Générique 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 Salaam alaikum, Azulf Lawoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'interview du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboul. La première après les élections du présidentiel du 7 septembre dernier, où il est revenu sur sa visite en France, mais aussi sur d'autres questions. Je n'irai pas à Canossa à lancer, M. Al-Majid Tebboul, une expression qui signifie implorer le pardon. M. Tebboul a jugé une visite en France humiliante, dans un contexte de relation à nouveau très tendue. Je n'accepte pas les mensonges sur l'Algérie. Il y a eu un génocide, a-t-il déclaré, lors de son entretien télévisé accusant une minorité haineuse en France de bloquer tout avancé sur le dossier mémoriel. Dans le même ordre, le dernier numéro de la revue Al-Jaysh est dans son édito intitulé « Renforcer le capital des acquis ». La revue a indiqué après que le peuple algérien lui a renouvelé sa confiance en le réalisant à la magistrature suprême. M. Abdel-Majid Tebboul a entamé son second mandat investi d'une lourde responsabilité, celle du parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle et de la concrétisation du projet de renaissance de notre pays. Une noble aspiration qui bénéficie du soutien et de l'appui de tous les Algériens sincères, conscient de l'ampleur des défis qui se profilent dans notre espace régional et international, a souligné l'édito d'Al-Jaysh. « L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déléguéscence et sa médiocrité. Les nations vivent des crises cycliques, se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien, M. Tebboune, circulez, il n'y a rien à voir. » L'image saisissante de l'Algérie dite nouvelle est celle d'un autre temps, d'un autre siècle. C'est ce qui la rend tantinée et subversive. Elle illustre aussi l'intenable paradoxe du régime. Faire croire qu'il est nouveau tout en retournant à du périmé. Sommes-nous commandés en tant que peuple et pays à accepter la médiocrité, la destruction de notre pays, de sa cohésion nationale et de l'infantilisation de la société ? Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Algérie, l'interview de Teboun, et l'édito d'El Jaish, « La déléguissance continue ». C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Talib, membre du mouvement Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nazim Malhabiq. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Nasser, à mes remerciements pour cette invitation et je salue tous vos téléspectateurs. Barakallah oufik. Malhabiq, c'est Nazim. On aura aussi le plaisir d'accueillir Cherif Lounais, qui est universitaire et consultant aussi. Il est avec nous par téléphone depuis Aix en Provence, donc dans le sud de la France. Cherif Lounais, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Malhabiq. Bonsoir et je vous remercie aussi de m'inviter à ce débat. Merci. Merci beaucoup Cherif Lounais d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Alger, M. Montassar Abdeloun, qui est écrivain et historien aussi. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Je ne sais pas si Montassar est avec nous. Pas encore. On va commencer bien sûr avec Nazim Talib et Cherif Lounais, cette émission. Revenir sur cette interview d'Al-Majid Tebboune, la première depuis cette élection présidentielle du 7 septembre dernier. Revenir sur les questions qui étaient posées, la forme de cette interview, parce que beaucoup d'observateurs ont noté pourquoi Al-Majid Tebboune s'adresse en français aux Algériens. Alors qu'on a vu ces derniers mois, le pouvoir algérien parler de mener la guerre, entre guillemets, si on peut dire, à la langue française. Et là, je vais commencer avec vous, Nazim Talib, cette émission. Nazim Talib, comment vous avez trouvé cette interview sur la forme ? On va revenir bien sûr sur le fond, mais sur la forme. Comment vous l'avez trouvé ? Bon, comme d'habitude, indigeste. On aurait aimé entendre autre chose, mais bon. Oui, mais bon, comme dans les autres interviews, les journalistes, bien sûr, il n'y a jamais de questions critiques qui poussent le président dans ses retranchements, notamment mettre en opposition ce que vit le citoyen algérien par rapport à toutes les annonces de stabilité, de puissance, de puissance économique également. Donc, les journalistes sont triés au volet, bien sûr, il n'y a aucune critique. Sur la forme, bon, Tebboune on sait très bien qu'il ne maîtrise pas la langue arabe, parce qu'il a déjà fait l'école nationale à l'époque où c'était en français. Moi, je suppose qu'il n'a pas fait non plus d'efforts pour parler en arabe aux algériens, ce qui est quand même grave pour un chef de l'État, de ne pas parler aux citoyens algériens dans la langue officielle. Notamment, ils ont quand même fait une constitution où, disons, que la langue officielle était l'arabe et le berbère, autant qu'ils parlent le berbère à ce moment-là, puisqu'ils ne maîtrisent pas l'arabe, autant qu'ils parlent le berbère. Mais ce n'est pas une langue qui n'est pas du tout officielle, et c'est quand même malheureux, c'est comme si des présidents d'autres pays parlaient une langue du colonisateur, d'ailleurs, qu'il met à l'index. Vous avez vu qu'il refuse même de partir en Algérie, mais ça c'est sur le fond. Mais sur la forme, encore une fois, c'est une prestation médiocre. Et malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Très bien. Très rapidement, Shéif Lounes, qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière interview d'Almadie Tebboune ? Bien sûr, par rapport à la forme, mais aussi, on va revenir sur le fond de cette interview, et surtout, vous êtes en France, vous avez la double nationalité française, peut-être, je ne sais pas si vous avez la double nationalité, pardon, je me suis avancé dans cette question, mais je sais que vous suivez de très près ce qui se passe en Algérie, vous êtes venu très jeune, vous êtes parti très jeune, vous êtes venu très jeune en France, comment vous avez trouvé dans la forme l'interview d'Almadie Tebboune ? Lui, il s'est exprimé un peu en arabe, mais aussi beaucoup en français, alors que, comme je l'avais dit, on est en train de mener la guerre à la langue française, même son dernier déplacement à Teziouzou, avant les élections dans la campagne électorale, il a été reçu par trois petites fillettes, une, elle s'est exprimée en Kabyle, en Tamazir, une en anglais et une en arabe. Donc, votre analyse par rapport à cette question ? Chérif Lounès ? Allo ? Oui, est-ce que vous m'avez entendu, Chérif Lounès ? Oui, 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 j'ai entendu. Ah, très bien, très bien. Je voudrais quand même, au préalable, rappeler qu'on va bientôt fêter le 1er novembre 54, donc le 1er novembre 2024, les 70 ans du déclenchement de la révolution armée, et est-ce qu'on peut lancer un appel pour la libération des prisonniers politiques, ce jour-là ? Vous savez qu'il y a un problème en Algérie de liberté d'expression, alors qu'en principe, c'est garanti par la Constitution, c'est garanti par la Déclaration des droits de l'homme international, etc. Donc voilà, c'est un appel que je lance, je profite de ça. C'est aussi dans la tradition musulmane. Chérif Lounès, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Cette question, elle est très importante, je vais vous la poser, parce que Thiboun s'est exprimé aussi sur cette question. On va faire, bien sûr, passer sa réponse par rapport à la question qui a été posée, et j'aimerais avoir votre réponse. Et bien sûr, si vous avez parlé d'un appel, pourquoi pas, elle te foudre aussi chez les flouins. Oui, parce que même dans la tradition musulmane, il y a le respect de l'être humain, un grand respect de son expression, de sa liberté. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux verset, « Laïka afiddin », c'est-à-dire pas de contrainte en religion. Alors imaginez-vous pour les questions de société. Donc s'il n'y a pas de contrainte dans la religion, ce qui est la chose la plus importante, pourquoi vous allez priver des gens de s'exprimer et vous les mettez en crise ? Ça, c'est la parenthèse. Concernant donc la déclaration de M. Thiboun, je n'irai pas à Canossa. Qu'il ait fait en français, ça c'est peut-être qu'il a fait exprès, parce que comme c'est refusé de venir en France, c'est ce qu'on a compris. Mais il fait référence à une histoire chrétienne. Chérif Lounès, je m'excuse Chérif Lounès, excusez-moi, je ne le fais pas exprès, mais puisque vous avez commencé par cette question, on va écouter ce qu'a déclaré Abdel-Majid Thiboun durant cette interview. Je n'irai pas à Canossa, donc a répondu à la question est-ce qu'il y aura une visite d'Amaid Thiboun en France ? On l'écoute. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Je n'irai pas à Canossa. De l'histoire. Je n'irai pas à Canossa. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Je n'irai pas à Canossa. Voilà, donc cette vidéo, elle comporte aussi deux parties. Une partie, bien sûr, avant les élections. Il a dit que c'était un rendez-vous de l'histoire, donc cette visite en France. Mais après, on l'a écouté cette semaine, qui a dit je n'irai pas à Canossa. Je vous rends la parole, Chérif Lounès. Oui, merci. Oui, donc cette expression, qui est, comme je l'ai dit, de l'histoire chrétienne, remonte au XIe siècle, quand l'empereur germain, qui s'appelait à l'époque Henri IV, a dû partir rencontrer le pape en Italie, à Canossa. Canossa, ce n'est pas le siège du Vatican, mais le pape était en vacances dans ce village. Et donc, il va pour demander pardon, parce qu'il a été excommunié par le pape. Et voilà, on est dans le domaine de la religion. Ce qui ne va pas empêcher ce même empereur germain, quelques temps après, très rapidement, de destituer le pape et de nommer quelqu'un d'autre à sa place. Ça, c'est la parenthèse historique que peut-être M. Théboune n'a peut-être pas lu suffisamment. C'est aller faire repentance. Personne ne lui a demandé de venir faire repentance en France. L'Algérie est un État indépendant, la France aussi, au principe, c'est des échanges. Après, qu'on ne soit pas d'accord sur certains points politiques et autres, on ne va pas quand même arriver jusqu'à cette surenchère, parce que nous sommes dans une espèce de surenchère. Et pourquoi c'est une surenchère chez les flounaises ? Parce que je pense qu'il y a eu cette position de la France concernant le Sahara, où ils étaient plutôt plus proches du Maroc pour plus une autonomie qu'une indépendance. Mais on voit que l'Algérie, quand même, n'a pas suffisamment de force dans ses relations, puisque c'est un État qui est quand même affaibli. M. Tebboune sort d'une élection présidentielle où ça a été boycotté dans une très, très grande majorité. Donc voilà. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il va jusqu'à cette rupture, parce que, rappelez-vous que l'Algérie a rappelé l'ambassadeur qui était à Paris suite à cette prise de position du président Macron ? Mais ce rappel d'ambassadeur, ce n'était pas la première fois chez les flounaises. Beaucoup d'observateurs vous diront que cette relation qui est tendue ne date pas de cette position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. On a vu cette relation qui était tendue même avant la position de la France. Juste pour rappel, l'ambassadeur a été rappelé trois fois jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, de vous à moi, on aimerait voir l'Algérie rappeler l'ambassadeur qui est aux États-Unis quand ce pays, cette puissance, fournit les armes essentielles à Israël pour détruire Gaza, pour tuer des dizaines de milliers de civils. Ce sont les bombes américaines, ce sont les avions américains, des drones américains. Pourquoi il ne rappelle pas son ambassadeur aux États-Unis ou à l'Angleterre ? Parce que l'Angleterre fournit aussi des armes. L'Allemagne, elle fournit aussi des armes. Donc voilà, je... Moi, je pense que c'est un peu disproportionné. Après, ce n'est pas moi qui vais décider de la politique du pouvoir algérien. Ce qui... Et quand vous dites disproportionné, ou vous dites aussi, vous le qualifiez donc de surenchère, est-ce que vous parlez de leviers qui sont utilisés contre la France ? Mais l'Algérie n'a pas de leviers, c'est que de la surenchère verbale. Vous savez qu'il y a des milliers de France. Il y a des centaines de milliers de clandestins algériens. Rappelez-vous l'histoire de ces personnes, on parle quand même de plusieurs milliers algériens qui sont sous l'obligation de quitter le territoire français. Mais l'Algérie refuse de les accueillir. Donc l'Algérie est en position de faiblesse. En ne parlant pas aussi de tout ce phénomène de Harada, ces milliers de nouvelles générations algériennes qui se jettent à la mer pour tenter de rejoindre l'Europe, à travers l'Espagne, et venir aussi en France. Parce que c'est en France où les Algériens ont le plus de liens. Donc moi je pense que ça a été précipité de rappeler l'ambassadeur de ne pas venir en France. Au contraire, il faut venir. Il faut venir et se voir de près pour se dire des choses. Et l'Algérie a besoin de la France. Puisque je viens de vous dire tous ces millions d'Algériens qui vivent ici, qui font le va-et-vient, qui sont aussi un apport économique extrêmement important pour l'Algérie. Et regardez, par exemple, je vous donne un autre événement qui vient de se passer il y a quelques jours. À Paris, il y a eu, comment on appelle ça, un rassemblement de médecins algériens. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins algériens qui viennent travailler en France. Donc ils se sont rassemblés à Paris pour faire des revendications des hommes et des femmes. Ils étaient formés au pays d'ailleurs, mais qui sont venus donc travailler en France. Et puis ils se sont rassemblés parce qu'ils protestent contre leur statut dans les hôpitaux parce qu'il est l'équivalent d'un infirmier. Et ils vivent cette humiliation parce que leurs collègues français sont rémunérés peut-être trois ou quatre fois plus. Ils ne font pas les mêmes nombres d'heures. Ils font beaucoup moins de gardes, je parle des médecins français, que les médecins algériens. Et nous en sommes là. C'est-à-dire qu'ils manifestent pour demander à l'État français de leur donner plus de considérations. Mais la question qui se pose, pourquoi ne reste-t-il pas en Algérie ? Le pouvoir algérien doit se poser cette question. Ils ont été formés là-bas quand même. Ils préfèrent venir en France même avec un statut inférieur plutôt que de servir leur peuple, leur pays, etc. Donc, si vous voulez, l'Algérie, quand même, elle n'a pas ce... Le rapport de force, il n'est pas en sa faveur. Et ça, moi, je suis un peu étonné que comme ça, brutalement, on dit qu'on ne vient pas en France, on ne discute pas avec l'État français, alors qu'il y a énormément de dossiers économiques aussi, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est le grand étonnement pour moi de cette déclaration de ce qui boule. je n'irai pas à Canossa, ce que personne ne lui a demandé. Très bien. Restez avec nous, Chérif Lounès. On a été, donc, rejoint par Montasar Abtouroun, qui est avec nous, écrivain, historien. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Montasar Abtouroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhabé. C'est Montasar. Merci. Rani Foutarik. Ah, t'es sûr. Désolé, C'est Montasar. Oui, oui, on vous entend. Je vous écoute. Oui. Donc, C'est Montasar, on va revenir, bien sûr, sur l'interview d'Amadji Tebboun, mais aussi les questions qui ont été soulevées dans cette interview par rapport, bien sûr, à la visite de Tebboun en France, la relation avec la France, le dossier de la diplomatie. quand la question a été posée par rapport, donc, à la visite de Tebboun en France, il a répondu « Je n'irai pas à Canossa ». Vous avez entendu Chérif Lounès, donc, donner son avis par rapport à cette question, mais aussi, la question de relation entre Alger et Paris a été soulevée. Et Tebboun a parlé des lobbies, des lobbies, donc, qui essayent de mettre, donc, si on peut dire, des bâtons dans cette relation. D'abord, votre aperçu par rapport à cette interview Montasar Abdo. Bon, je vous dis tout de suite, je n'ai pas suivi, j'ai lu comme ça des trucs épars sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, de toute façon, depuis, personnellement, personnellement, moi, j'espère, j'espère qu'il tiendra, parce que c'est toujours la comédie avec la France, et qu'il, et en fin de compte, qu'il préserve nos intérêts, il ne doit pas aller, surtout avec la France. Aujourd'hui, j'ai entendu l'intervenant, moi, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas dire que la France nous a laissés dans le tiers-mondisme. Elle a, elle a, elle a, elle a abattu pratiquement tous les anciens, colonies, il y a maintenant un air nouveau du comté sur soi, en Afrique, en mettant la France de voir, la France est une puissance, c'est un périalisme qui exploite, qui n'a jamais servi les intérêts des peuples. Maintenant, c'est question, parce qu'on a une communauté, je n'adhère pas à ces discours, je n'adhère pas à ces discours, même le mode de vie en France, aujourd'hui, moi-même, ceux que je, les gens que je connais, je leur demande de rentrer, notamment avec les livres, les programmes, la morale, etc., on sait le monde où il est aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de rentrer chez soi, quel que soit, et de se battre ici, pour, concernant la question, bon, du Sahara, non, elle n'est pas minime, la question du Sahara, elle n'est pas minime, c'est une question d'un peuple, est-ce qu'on doit lui donner la parole, ou ne pas lui donner, dire une autonomie, c'est-à-dire imposer, comme l'a dit ma trance, de manière vraiment sauvageante, et ce peuple, il va choisir quoi ? Permettons-lui de choisir, même si, si lui, il choisit cette autonomie, eh bien, c'est autant mieux pour lui, mais ne pas lui donner la parole, ça, c'est une honte, on ne les verse pas sur ces questions, et puis la question, elle ne l'est pas d'aujourd'hui, et tout le monde sait, c'est pas nouveau pour l'Algérie, le frondi pour l'Isario, sa constitution, depuis le début, et depuis encore, si on revient à l'histoire, depuis les intentions expansionnistes du Maroc, qui a commencé par, aujourd'hui, on est octobre, par la guerre des Sables, ils ont décidé de faire ça pour la Mauritanie, on est là pour dire, et c'est lui qui veut ouvrir réellement le débat, que le Sahara n'a jamais été marocain, comme l'Algérie n'a jamais été française, c'est une question de colonisation, qui apporte maintenant, c'est ce que dit le pouvoir, moi je m'en fous, moi je suis à jour sur ces questions, et comme la question palestinienne, donc je ne vais pas aller jusqu'à marchander, je ne suis pas le pouvoir, je n'ai pas un pouvoir, malheureusement, dans notre pays, on ne débat pas, il y a un manque de liberté, c'est vrai que c'est grave, surtout dans une conjoncture, comme celle où on est aujourd'hui, mais de là à dire, bon voilà, pourquoi on ne coupe pas avec les Américains, ça c'est de... Et puis maintenant, il y a un réel danger, personnellement, je le mesure. La question, est-ce qu'elle est légitime, non, ça ne s'est pas trop, la question, est-ce qu'elle est légitime, quand vous parlez de, Yannick, de la question du Sahara occidental, les Algériens aussi, se posent la question, mais aussi, ceux qui suivent, la politique de notre pays, pourquoi rappeler l'ambassadeur algérien à Paris, faire toute cette... Donc, on a vu toutes ces démarches qu'on a vues de... J'étais bon, on parlait du génocide, de la France en Algérie, pourquoi, alors qu'on est en train de voir ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe ailleurs aussi, pourquoi l'Algérie n'a pas eu le courage de dire qu'on n'accepte pas donc ce qui se passe, par exemple, en Palestine, on va rappeler notre ambassadeur dans d'autres pays, les États-Unis ou d'autres pays, est-ce qu'elle est légitime, cette question, pourquoi on fait seulement ça avec la France ? On ne fait pas seulement ça avec la France. La guerre du sable, il y avait la France derrière. Vous savez que cette histoire d'union du Maghreb, elle est née justement dans le combat contre la France, dans les années 20, etc. Maintenant, c'est la France qui veut piloter cette question. Il y a un problème réel avec le Mekhreb, avec la monarchie. D'ailleurs, le premier qui souffre avant les Algériens, c'est le peuple marocain. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à en discuter là, c'est au peuple marocain, de régler ses problèmes, de se libérer, comme si notre devoir et notre problème à nous de nous libérer, chacun dans son pays, sans intelligence. Mais concernant le Sahara occidentale, je pense que maintenant, avec ce que j'ai entendu hier, le roi, il est question maintenant que le polisario discute avec la France. Il négocie avec la France. Et donc, toutes les questions, la France, c'est vraiment, c'est particulier, dire par rapport à Israël qu'on doit couper avec toute la planète, c'est un peu, c'est un peu, je ne sais pas si c'est un moment à ma d'avis. Et voilà, qu'il monte à Sarabtouroune, est-ce que la diplomatie d'un pays, monte à Sarabtouroune, est-ce que la diplomatie d'un pays, comme l'Algérie, la diplomatie d'un pays, je vais juste rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que la diplomatie d'un pays comme l'Algérie repose seulement sur une question ? On sait que cette question, elle est au niveau des Nations Unies. Maintenant, chaque pays essaie de défendre ses intérêts. Et c'est à nous, bien sûr, de défendre les intérêts de notre pays, mais la question qui se pose, est-ce que ce régime défend les intérêts de l'Algérie ? Quand on prend cette question du Sahara occidental et elle devient le fer de lance de la diplomatie algérienne, des fois, on n'a pas les moyens de faire face à de grands pays, à de grandes puissances. C'est ce qu'il a dit Chérif Lounes. De toute façon, aujourd'hui, le fer de lance, effectivement, la fixation, elle est sur la Palestine et Gaza. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait le plus mal aujourd'hui. En attendant, justement, un cheminement ordinaire dans le dans le Conseil de sécurité et dans l'ONU. Et d'ailleurs, l'Algérie a toujours dit qu'on peut nous impliquer, on se retire. Comme ça, le débat revient aux Nations Unies. Malheureusement, justement, la France, avec ses gestes de dernière minute et ses gestes aussi qui n'aident pas le Maroc, et en mettant qu'ils aiment le Maroc, je crois que si on donne la parole au peuple sahraoui, tout le monde va être soulagé. Il est Marocain, il est Algérien et à partir de là, on va essayer de s'unir justement pour démolir ces frontières, toutes ces frontières et en faire le projet dont on rêvait le mouvement national et nous ont cèdre. Malheureusement, on n'est rien et l'ordre mondial aujourd'hui, justement, il est en train de vaciller, il y a des équilibres, le rapport des forces. C'est pour ça que moi, personnellement, j'approuve. J'approuve et j'avais peur que ça soit du cinéma parce que la France... Est-ce que vous approuvez... Montasar Abtoroun, est-ce que vous approuvez cette relation ? Donc, on est presque à la rupture des relations puisqu'il parle « je n'irai pas à Canossa ». Il dit que cette... On est en train de constater que la relation est tendue. Même, on a parlé de cette... éventuelle que le blé français sera donc banni des achats du blé, donc du besoin du blé algérien. On est en train de passer à une vraie crise avec la France. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Algérie d'avoir cette coupure avec un pays comme la France ? Là, on ne parle pas de coupure, mais déjà, se débarrasser, pouvoir produire, pouvoir... Déjà, on a une expérience qu'on n'a pas bien évoluée sur le plan économique parce que la communication, il est très... Mais déjà, les productions qu'on a vues de blé, si on arrive à satisfaire le besoin national, eh bien, bien sûr qu'on ne va pas importer ni de Russie ni de France et ni d'ailleurs. maintenant pour les besoins réels qu'on ne peut pas produire. Là aussi, on est en droit parce que c'est des achats parce qu'ils ne sont pas en train de nous donner gratuitement. Je pense que vous n'avez pas compris la question ou peut-être que je me suis mal exprimé. Mais restez avec nous Montassar Abtourot. C'est très important de voir... Parce que Majid Bouna aussi a parlé de génocide par rapport à ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Restez avec nous Montassar Abtourot. Nazim Talb, je m'excuse peut-être. Je vais vous donner le temps qu'il faut, bien sûr. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Sherif Lounes, Montassar Abtourot, te foudrez, Nazim. Non, je voudrais quand même rebondir sur plusieurs points qui ont été soulevés notamment par M. Abtourot où il dit que le peuple sahraoui a le droit à avoir une parole, je lui réponds que les Algériens aussi ont le droit à la parole. N'oublions pas quand même que 23 millions d'Algériens sont allés dans les rues. Ça, c'est de l'aveu même du gouvernement et je crois que vous avez même accueilli l'ancien ambassadeur algérien qui a confirmé ce chiffre et on a dénié le droit aux Algériens de s'auto-déterminer. Rappelez-vous que les Algériens ont voulu un changement profond et radical en Algérie parce qu'on a eu à la place on a eu les mêmes acteurs avec un président différent mais c'est toujours un régime militaire qu'on a alors que les Algériens ont été clairs dans leurs revendications donc je dirais avant de donner des leçons aux autres balayons devant nos portes parce que c'est quand même avant tout le peuple algérien qui a droit à la parole et non pas à une mascarade d'élections où on a vu que finalement le plus grand gagnant c'est le peuple algérien puisque le taux de participation d'après les chiffres officiels ne dépasse pas 23% après qu'ils aient été revus par le Conseil constitutionnel. Donc encore une fois avant de donner des leçons aux autres sur l'autodétermination permettant à notre peuple le peuple algérien de s'autodéterminer et de choisir librement leurs gouvernants. Secondo quand on parle de 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 la chaise vide parce que ça moi j'appelle ça la politique de la chaise vide je dirais j'irais pas à Canossa pour dire que je n'irais pas en France je je n'aurai plus de relations avec le Maroc rappelez-vous la crise avec l'Espagne avec l'Espagne oui vous vous rappelez absolument donc voilà donc il faudra faire un bilan de cette politique de chaise vide parce que quand on rend les relations comme on l'a fait avec le Maroc est-ce que la question justement qui envenime les relations entre les deux pays a pu régler quoi que ce soit non les choses ont pire et pourquoi je vais vous dire ça ont pire parce que le gouvernement algérien le régime algérien je dirais même pas le gouvernement il en a que faire des peuples saharauis et de son propre peuple il utilise le Sahara occidental pour faire diversion sur les problèmes et notamment de légitimité de ce pouvoir il fait la même chose avec la France c'est pas la première fois que l'Algérie a rappelé son ambassadeur on a entendu souvent les responsables algériens parler de donc de défendre les peuples opprimés mais c'est une cause louable mais à ce moment là quand on défend les les peuples opprimés pourquoi ils n'ont pas reconnu le Kosovo à ce jour ça n'a toujours pas été reconnu pourtant le Kosovo après la guerre de 94 c'est un état indépendant reconnu par la communauté internationale sauf la Russie peut-être ou la Serbie pourquoi l'Algérie n'a pas reconnu le Kosovo il y a eu la même chose avec le Timor-Oriental quand il y a eu la guerre d'extermination on va dire de l'Indonésie vers le Timor-Oriental donc pourquoi ce deux poids deux mesures pourquoi on veut reconnaître et on donne de l'argent au peuple sahraoui même si admettons on va dire que c'est une revendication légitime mais pourquoi dénier ce droit-là au Kosovo aux gens des Timor-Oriental c'est pour ça que je vous dis cette question ça n'a rien à voir avec la liberté des peuples parce que ce régime ne croit pas à la liberté des peuples il s'oppose à la liberté de son propre peuple à choisir ses propres gouvernants donc qu'on ne monte pas aux gens pour faire croire que ce régime a des principes pour la libération des peuples c'est pas vrai il utilise des crises comme ça ou il crée des crises pour faire diversion sur ses propres échecs au niveau économique au niveau social au niveau diplomatique au niveau géostratégique l'Algérie c'est un bateau titanique qui prend de l'eau de partout regardez nos frontières est ouest sud et maintenant avec le nord France Espagne etc donc encore une fois il faut bien se dire que ce régime ne croit pas à la liberté des peuples parce qu'il ne l'a même pas accordé à son propre peuple il ne le croit pas il est en train de dépenser des milliards des milliards juste pour maintenir cette tension permanente avec le voisin marocain ça c'est un premier point second point quand on dit le blé vraiment vivement je recommande à votre invité de lire le dernier rapport du ministère de l'agriculture américain j'en avais fait une émission je crois en juillet ou en juin où il disait que la production ne va pas dépasser 3 millions de tonnes de blé et effectivement ça a été confirmé on n'a pas dépassé 3 millions de tonnes de blé tout simplement pour diverses raisons notamment le manque de pluie donc les chiffres à ce jour le régime algérien n'a toujours pas annoncé le chiffre officiel de la collecte de blé mais par contre on sait toujours qu'il fait chaque mois chaque deux mois de grosses commandes de blé la dernière en date il a fait une commande de 800 000 tonnes de blé un mois avant c'était 700 000 tonnes de blé donc si on avait une production aussi abondante de blé pourquoi faire autant d'appels d'offres donc il ne faut pas mentir aux Algériens les Algériens ne sont pas dupes aujourd'hui l'Algérie ne produit pas assez de blé donc elle a besoin du blé extérieur et le troisième point le plus important Nassar quand on parle de pourquoi est-ce qu'il se passe la crise avec la France la crise la France elle est multiforme mais la plus importante et peut-être ce qui n'a pas été annoncé c'est que la France par le biais du ministère ministre de l'Intérieur Routaïo a voulu réduire le nombre de visas diplomatiques rappelez-vous à l'époque de Bouteflika ils avaient donné le passeport diplomatique même aux agents du DRS Nassim je vais vous rendre la parole puisque vous avez soulevé ce point on va écouter ce qu'a déclaré Xavier Drioncourt l'ancien ambassadeur français à Alger par rapport à la question des passeports diplomatiques et là bien sûr passeport diplomatique algérien et la question aussi des visas on l'écoute l'échange de lettres Kouchner Medelcy donc entre les deux ministres des affaires étrangères et cet échange de lettres exonère de visas tous les détenteurs de passeports diplomatiques du côté algérien vous avez les passeports diplomatiques ils sont distribués aux diplomates aux officiers aux militaires et à leur famille aux hommes politiques donc au système et donc ces gens-là peuvent venir en France sans visa et faire toutes leurs affaires financières ou autres en France donc si on ne veut pas dénoncer l'accord de 68 un premier signal serait de mettre fin à cet échange de lettres de 2007 je me souviens qu'un militaire qui devait être à la direction des relations internationales du ministère de la défense au tagarin la veille de son départ en retraite il s'est fait faire un passeport diplomatique pour pouvoir bénéficier de 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 ça fait de de en cours donc désolé je vous ai coupé la parole vous avez entendu donc l'ancien ambassadeur oui donc tout à fait donc la vraie crise en réalité c'est pas les accords de 68 ni les les accords qui sont venus après le gros problème aujourd'hui déjà Macron il avait mal accepté qu'il fasse des avances vers le régime algérien sans contrepartie et surtout maintenant le problème des visas qui va et on connaît le système algérien comment il dépend de la France alors Drianco peut-être qu'il le dit pas mais clairement mais quand il parle de finances ça veut dire que c'est des investissements qui sont faits par le système en France donc c'est des achats d'hôtels d'appartements de fonds de commerce et c'est en millions d'euros pour eux c'est un gros enjeu économique donc quand le ministre Rotaio dit qu'on va revoir cet accord-là c'était en fait pour réduire le nombre voire même supprimer cet avantage qui a été donné par la France au régime algérien à l'époque c'est-à-dire qu'on peut imaginer que la France va imposer une lettre de mission ou un visa de mission s'il s'agit d'un post-port diplomatique chose que quelqu'un qui est dans l'appareil sécuritaire ou quelqu'un qui est proche du pouvoir ne pourra le faire donc en réalité c'est bon c'est pas une question des accords de 68 c'est pas une question des accords d'Evion c'est parce que la France peut réellement faire mal au régime algérien sans parler bien sûr de son influence au sein de l'Union Européenne comme le deuxième plus grand acteur de l'Union Européenne son influence qui reste quand même importante en Maroc donc s'il y a bien quelqu'un qui est en position de faiblesse d'une grande faiblesse c'est bien l'Algérie et c'est pas la France et l'Algérie le sait très bien très très bien restez avec nous restez avec nous Nazim Talab vous avez parlé donc des accords de 68 cette question bien sûr a été soulevée pendant l'interview qui a été accordée par Abdelmadjid Temboun on l'écoute c'est l'étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes c'est complètement faux ils sont en train de raconter des histoires au peuple français les accords de 68 n'influent en rien ni sur la qualité de l'immigration ni sur la sécurité de la France Cherif Lounes donc Amadjid Temboun répondre à la question par rapport à cet accord de 1968 entre l'Algérie et la France c'est un étendard qui a été utilisé donc par une minorité qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse d'Amadjid Temboun je pense que tous les Algériens doivent penser une seule chose c'est que si M. Temboun dit que cet accord de 1968 est un slogan politique c'est un étendard des extrémistes etc ben il faut le supprimer c'est pas compliqué mais il ne le supprimera pas parce que l'Algérie elle a besoin de cet accord cet accord c'est un couvercle de sécurité qu'on ouvre pour que les Algériens partent partent et quand ils partent ils viennent en France ils s'installent comme ces millions d'Algériens qui sont déjà sur place ils s'installent et ensuite ils financent l'Algérie parce que ils vont transférer de l'argent des biens pour leur famille pour leurs amis etc l'Algérie elle a besoin de ça puisqu'elle ne peut pas gérer son peuple donc plus ils partent et mieux c'est donc c'est pour cette raison que ça les gêne que la France remette en cause l'accord de 1968 mais il faut prendre au mot M. Temboun il a dit que c'était un slogan politique un étendard etc ben supprime ces accords et puis c'est réglé et puis les Algériens seront soumis à la réglementation générale et pas spécifique maintenant tout à l'heure vous avez je voudrais revenir là-dessus donner des extraits d'un communiqué renforcer le capital des acquis apparemment c'est l'armée qui fait ce communiqué mais ce que le pouvoir devrait comprendre c'était et c'était une question qui était débattue pendant la révolution c'est que l'armée n'a pas à se mêler de politique c'est le domaine des civils moi je comprends pas ce communiqué alors ça veut dire c'est eux qui gouvernent comme disent certains comme dit Macron Macron il dit bien que le pouvoir algérien il est militaro-politique et effectivement que M. Temboun ne vienne pas en France c'est pas le souci de M. Macron parce qu'il faut savoir qu'en ce moment ici en France il y a beaucoup de problèmes qui commencent à submerger le président français rappelez-vous qu'il y a eu des élections récemment législatives il n'a pas eu la majorité il a bloqué la formation d'un gouvernement d'opposition de gauche qui sont arrivés les premiers dans les élections même s'ils n'ont pas une majorité de siège et qu'on a attendu en France c'est la première fois deux mois pour constituer un gouvernement qui même dans sa constitution il est très affaibli parce que il a été pris dans la droite parmi les gens de droite qui se sont écroulés au niveau de ces dernières élections et en plus il y a la crise de la crise la dette en France qui est énorme donc vous savez s'il ne vient pas Macron il a assez de préoccupations ça ne va pas changer grand chose mais il a dit aussi monsieur Tebboune et là aussi ça rejoint la critique de monsieur Macron à l'égard du gouvernement algérien il a ramené tout ce qui est crime colonial et monsieur Macron a déjà dit dénoncer le régime algérien comme quoi il vivait sur la rente mémorielle à chaque fois il ressort ça les algériens ils se jettent à la mer pour survivre la mineur de travail sur cette question on a entendu aussi Tebbou parler de génocide qui a été commis contre le peuple algérien Juste pour rapporter les crimes de la colonialisation sont abominables ils sont reconnus ils sont reconnus vous avez des tas d'historiens d'ouvrages de livres la France a reconnu la torture qui a été dénoncée pratiquée par armée française la France a reconnu le 8 mai 45 et a envoyé son ambassadeur lors des cérémonies à CETIF elle a reconnu le 17 octobre qu'on va bientôt commémorer le 17 octobre 1961 la manifestation des algériens lancée par le mouvement du FLN il y a eu cette répression à Paris les algériens jetés dans la scène donc ça a été reconnu aussi bien par Hollande que par Macron et puis maintenant il faut laisser ce travail aux historiens et comme il l'a dit M. Thibault dans son interview il a dit on demande la vérité historique alors laisser les historiens quels qu'ils soient internationaux français algériens travailler librement sur cette histoire sur cette période il faut ouvrir tout ce qui est archives et puis on laisse ça au domaine de l'histoire parce que ça ne va rien changer de nouveau et comme ça il y a une partie de l'élite française Chérif Lounès une partie de l'élite française dénonce donc cette si on peut dire exploitation de cette rente mémorielle du côté algérien est-ce que vous pensez que cette question est légitime est-ce que vous pensez qu'il y a exploitation de la rente mémorielle pour essayer de cacher l'échec du régime algérien parce que la question qui est posée aussi qu'est-ce que les Algériens ont fait de leur indépendance depuis 62 Chérif Lounès oui voilà depuis 62 et puis vous savez que ces intellectuels et ces historiens en France ont notre réponse c'est de dire oui mais vous en 62 vous n'avez pas respecté les accords déviants vous avez persécuté les supplétifs de l'armée française vous avez assassiné et fait fuir un million de pieds noirs etc pour rendre des comptes vous avez pris des biens les fameux biens vacants vous avez complisqué des terres vous avez tué vous avez etc etc et de l'autre côté il y a aussi effectivement la dénonciation des crimes de l'organisation de l'armée secrète qui a essayé de brûler l'Algérie en 62 on ne va pas s'en sortir il faut laisser ça au domaine des historiens ça fait quand même 62 ans aujourd'hui l'important c'est les Algériens qui vivent une situation difficile on a raté le rendez-vous de 62 et d'ailleurs Mandela on a tiré conséquence rappelez-vous il a été avec le mouvement du FLN il est parti pour faire sa propre révolution il a été mis en prison pendant 23 ans et quand il sort la première chose qu'il dit parce qu'il tire le sang de ce qui se passe dans les pays indépendants africains etc la première phrase qu'il dit les blancs ne partent pas et donc ils sont en train de vivre ensemble jusqu'à maintenant et ça l'Algérie elle a raté donc l'essence de ce domaine pour les historiens est que l'Algérie se préoccupe de retrouver sa cohésion sociale économique politique pour sortir le pays de cette condition difficile qui ne fait que s'aggraver d'année en année puisqu'on fait puisqu'on ne fait pas de changement on ne fait pas de réforme et depuis l'indépendance les Algériens de père en fils parce qu'ils ont bu leur grand-père ils ont bu leur père et eux-mêmes espèrent cette liberté d'expression de pensée de critique que devraient leur donner un pays indépendant libre avec la démocratie et la justice parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la justice qui peut maintenir cette stabilité et cette cohésion et toutes les catégories sociales aujourd'hui en Algérie on a parlé tout à l'heure de ces médecins se détendent de cet état autoritaire qui s'empare du pays depuis 1962 et ils sont dans cette espérance qu'avait écrit d'ailleurs Farhat Abbas dans son livre en 1984 la dépendance confisquée ils espèrent une conception libérale dans le cadre des valeurs de l'islam et ça a été déjà dit parce qu'on parle souvent de Farhat Abbas qui a parlé de l'indépendance confisquée mais il y a eu déjà un livre en 1972 fait par une femme algérienne qui s'appelle Fadel Amrabat qui a écrit avec monsieur Max Machino l'Algérie désillusion et comme sous-titre la révolution confisquée alors il faudrait peut-être se replonger aussi dans tous les conseils qu'ont donnés ces humanistes que ce soit Farhat Abbas et d'autres et aussi Mouloud Feraoun et d'autres voilà moi je vais peut-être terminer mon intervention en citant une phrase de Mouloud Feraoun qu'on lit dans son livre l'anniversaire et il dit et ça on peut l'appliquer aujourd'hui au peuple algérien et si tous les hommes un beau jour se mettaient d'accord sur un tout petit nombre d'idées uniquement pour bien vivre il pose la question tout comme les animaux c'est bête n'est-ce pas tiens comme les abeilles par exemple c'est ça qui serait beau voilà donc ça je voulais citer quand même Mouloud Feraoun qui était un grand homme écrivain algérien il faudrait relire restez avec nous j'aimerais avoir votre aperçu aussi sur puisque vous avez parlé de l'édito on va finir terminé sur cette question bien sûr mais avant on va donner la parole à Moutassar Abtouroun s'il veut bien sûr Moutassar Abtouroun si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit on a parlé de cette réponse d'Amadjit Abtouroun dans cette interview qualifiant donc de génocide le colonialisme français mais aussi parler de cet accord de 68 quelle est votre réaction par rapport donc à ces questions Moutassar Abtouroun moi d'abord je ne vais pas dire je condamne mais je ne suis pas d'accord je n'accepte pas les expressions préparées rente mémorielle etc pour moi je parle le peuple algérien il connaît mieux que ce pouvoir son histoire il le sait donc essayer de dire ouais bon ça y est c'est réglé le 17 octobre un tel a dit il n'y a rien la France n'a jamais reconnu ce crime de génocide sauf quand Macron est venu il a lancé cette question de la colonisation dont en généralisant c'est un crime contre l'humanité moi je vais vous dire par exemple maintenant aujourd'hui le peuple algérien il est en train de souffrir au Sahara justement il est en train de c'est une question sur laquelle je travaille depuis une trentaine d'années et le pouvoir a toujours essayé de cacher de protéger la France justement et de lui laisser ils vont se contenter de discours démagogiques etc mais le mal est là il y a des génocides ce qu'a fait la France en Algérie ne l'a pas fait dans d'autres pays je ne sais pas si les gens ont aidé c'est le moindre le dernier du dossier qui est des centaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs Garaf qui est en train de massacrer la population ne progresse pas au Sahara et malheureusement déjà ce pouvoir s'est tué donc parler de rente mémorielle je ne sais pas pourquoi la France elle indemnise elle nettoie elle comment on dit elle décontamine ailleurs et ici bon ici quand il y a l'ambassadeur français puisque parlant le blé moi je me souviens j'étais journaliste et bien ils descendaient à chaque fois à Adrard et à Tamarasset et là à Alger on demandait aux gens d'Adrard etc de ne pas faire du blé de préférence d'aller dans la tomate l'économie algérienne est squattée justement par la France et c'est pour ça moi je suis arrivé à une conviction tant qu'on ne se débarrasse pas de ce pardot colonial français inio colonial aujourd'hui on ne va pas s'en sortir l'Algérie avec tous ses moyens ils ont été mis parce que la France quand elle a fait les 568 tous ses accords l'argent volé en Algérie c'est d'abord la France les dictatures et les régimes dictatoriaux en Afrique c'est la France parce qu'il est interdit aux Algériens à passer à une démocratie c'est à dire on va devenir comme tout le monde donc nous c'est comme l'ancienne version française les Bédouins c'est pas notre cet esprit raciste il existe il occupe des postes effectivement en France c'est un courant qui est fort je n'accuse pas le peuple français bien sûr loin de là mais la question est là réduire rien n'a été réglé des questions mémoriales je ne dois même pas dire ces questions mémoriales la France n'a pas pris ces déchets et elle s'amuse maintenant à orienter malheureusement quand on me parle de pouvoir celui de la gendarmerie où sont ces militaires qui nous donnaient des leçons de patriotisme Harboga on est en train de voir le retour avec les Zimara etc donc je ne pense pas qu'il est qu'il est juste justement dans une conjoncture pareille de faire de l'amalgame l'amalgame l'autodétermination le peuple algérien c'est autodéterminé le 1er juillet qu'il n'y a pas de démocratie que la constituante a été implantée a été coptée par rapport à un rapport de force entre l'armée tout ça on le sait mais le peuple algérien c'est autodéterminé venir aujourd'hui et dire d'abord que le peuple algérien s'autodéterminé je pense que c'est une insulte à nous martyrs et au peuple algérien qui est très intelligent effectivement quand les 23 millions sortaient dans les rues moi je n'ai raté aucune marche et j'ai crié j'ai crié les hommes madani mais je ne vais pas jusqu'à jusqu'à me mettre à cette pour dire non non d'abord quand on commence je ne sais pas si on veut faire l'éloge de la France qu'on le fasse directement et j'aime bien plus inviter si vous voulez qu'on ouvre le débat je ne pense pas que Chérif Nounas était en train de faire l'éloge de la France mais aussi il y a des questions qui sont légitimes ou là des réponses qui sont légitimes Montasar Abtouroun c'est les Algériens qui sont à la tête de ce pays c'est les Algériens qui gèrent ce pays ce n'est pas la France la France la France comme tout autre pays Montasar Abtouroun comme tout autre pays la France est en train d'essayer de défendre ses intérêts pardon de défendre ses intérêts comme tout autre pays c'est de bonne guerre si on peut dire ça c'est les Algériens pourquoi les Algériens c'est eux qui privent le peuple algérien c'est eux qui brille de notre pays s'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de transparence s'il n'y a pas de justice ce n'est pas la faute des autres on va écouter Thiboun sur la question des prisonniers et je vais revenir à vous juste après c'est C'est bon, donc il a parlé sur la question des tenues d'opinion, des tenues politiques. Pour lui, il n'y a pas de nom, la question ne doit pas être posée. Monta Salabtouroum, je vais revenir avec vous très rapidement, comme ça je vais donner la parole aussi aux autres invités. Oui, je commente pour les tenues d'opinion. Je suis responsable de cette situation. Est-ce que c'est le régime algérien ou est-ce que c'est la France, c'est un autre pays ? Eh bien, on pense qu'il y avait des... La France a toujours été complice de ce sujet. Il y a des détenus politiques, il y a des prisonniers politiques, il y a des détenus d'opinion. Et on peut facilement, je peux appeler quelques copains du Hérac, les listes sont là, on est en train de suivre leur titre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont... On est dans une situation, pendant la colonisation, quand il y avait des prisonniers politiques, justement, ou des prisonniers de guerre. La France, parce qu'à l'époque, elle ne reconnaissait pas la guerre, donc il est traité comme des prisonniers de droit commun. Non, 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 il n'y a pas... Il n'y a jamais eu... Et je ne sais pas s'il est mal éclairé ou s'il est mal entouré, mais je trouve que c'est absurde. C'est absurde. Tout le monde sait, les familles... Je ne sais pas quand quelqu'un écrit une... Il y avait le premier qui a écrit, qui a écrit, non, au cinquième mandat de Bouteflika, il a été emprisonné. Je ne sais pas comment on l'appelle ça, si c'est un détenu d'opinion ou... Et par contre, il y a des voleurs, il y a beaucoup de gens qui devaient être en prison. Ils ne le sont pas. Et malheureusement, même quand il y a les grâces, les grâces, on s'attend, ça a l'air sur les militants, sur les détenus, etc. Malheureusement, c'est comme c'est trié. On ne les libère pas. Ça dérange. L'autre, déjà, le général, Ali Gdiri, etc. Bon, Qadri Ehsan... Mais il y a une liste précise. Peut-être maintenant qu'il faut que Téboune 1, qu'on lui explique c'est quoi la définition d'un détenu d'opinion, d'un détenu politique, et de deux, il me donne quand même un truc sur l'hypocrisie de ces partis, de cette classe politique. Il y a même un parti qui a parlé, mais voilà que, enfin, je me rends compte que le président leur a demandé de donner un an. Ils n'ont pas pu donner un an. Justement, c'est une raison de plus pour que la société, pour que le hiérarche s'organise pour défendre les intérêts du peuple, pour sa liberté, parce que moi, je reste convaincu que tous ces données économiques, etc., il n'y a pas de dignité sans liberté. Et puis tout le but de la guerre de libération, tous les sacrifices qui ont été faits, c'est pour que ce peuple soit... et sa liberté, il ne vit pas ces privations qui sont de la colonisation. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'il faut des émissions. Le dossier de la mémoire est très lourd. Et le pouvoir, justement, et le régime depuis 1962, alors non seulement il n'a pas fait de la surenchère mémorielle, comme on dit, mais il a peut-être été plus complice avec la France pour cacher ses crimes, pour attendre que les gens meurent, pour qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire la mémoire et les répercussions sur notre peuple, les maladies et tout ce qui est lié à la colonisation. La France a tourné le dos. Elle n'a pas pris ses responsabilités. Et elle ne les prend même pas encore aujourd'hui. Preuve est, cette commission disparaît, soit disant, celle des cinq que Taboun a placé avec Chichy, qui sont en train de se réunir depuis des années en France, et les discussions sont secrètes. C'est des arrangements. Notre mémoire nous concerne ce qu'il nous est arrivé. En termes de violences, de destruction, l'Algérie ne doit pas cacher. Elle doit négocier, discuter. D'abord, effectivement, la France doit reconnaître. Moi, je suis contre ces trucs. Je ne lui demande pas de demander pardon. Parce que même si elle le fait, moi, je ne lui pardonne pas. Et puis, ce n'est pas du pardonnable. Parce que ça rentre dans la case de guerre. Les crimes contre les magnétiques, ils sont universellement condamnés. T'as bien, t'as bien. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et j'aimerais aussi qu'on discute la question de l'édito al-Jaysh, puisque Chérif Lounès a parlé de ce pouvoir, de cet édito, mais aussi de l'armée qui s'appelle la politique. On va regarder ce petit reportage de l'ENTV par rapport à l'édito d'Al-Jaysh. La revue Al-Jaysh, dans son nouveau numéro intitulé « Renforcer le capital des acquis » revient sur la confiance renouvelée du peuple algérien en la personne du président de la République pour un deuxième mandat. Une lourde responsabilité sous ligne éditoriale, cinq années durant lesquelles il devra parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle face à l'ampleur des défis qui se profilent au niveau régional et international et la nécessité de préserver coûte que coûte la stabilité nationale. Ce qui ne saurait se faire sans planification et sans démocratie véritable, d'où son initiative de lancer un débat national ouvert. Le deuxième mandat souligne également l'édito, sera donc celui du renforcement du capital, réalisation ayant marqué le précédent à tous les niveaux. L'article revient également sur les nombreux projets vitaux réalisés et les grands chantiers lancés et que l'on peut constater de visu à travers les quatre coins du pays. Une nouvelle étape qui nécessite la solidarité de tous les Algériens et la conjugaison des efforts de toutes les institutions de l'État, y compris l'armée nationale populaire, affirme l'édito. L'édito met en lumière dans le même contexte les efforts inlassables pour lancer la sécurité et la stabilité dans le monde et dans le voisinage de l'Algérie en particulier, en restant fidèle aux liens, l'unissant au pays et peuple de la région et en tendant la main à tous les frères qui partagent les mêmes principes et la même vision. L'éditorial souligne également que malgré les tentatives vaines de la déstabilisation, l'Algérie reste debout et triomphante, forte de la cohésion de son peuple avec les institutions de son État et son armée. Nézim Taleb, vous avez donc entendu et regardé cette petite vidéo qu'on a fait passer. Qu'est-ce que vous en pensez de l'édito Al-Jéish ? Souvent, cet édito, il est mensuel et souvent on parle de ce pouvoir militaire qui est tout le temps à côté du pouvoir politique et de l'armée qui s'immisce des affaires politiques. Votre réaction, Nézim Taleb ? Non, il est clair qu'avec le nouveau décret, on est dans une militarisation de l'Algérie. Alors, votre intervenant dit qu'on ne peut pas comparer les deux autodéterminations. Je suis tout à fait d'accord. On a quand même acquis notre indépendance, mais pas notre liberté. Mais l'autodétermination aussi, la liberté, était au cœur des revendications des Algériens. Je rappelle en 1962, et même avant, l'étoile nord-africaine qui se battait pour les trois pays, d'ailleurs au passage Maroc, Algérie, Tunisie, et qui demandait la fin de la colonisation, une constituante, un État démocratique, chose qu'on n'a pas eu depuis 1962. Donc, effectivement, peut-être que ce n'est pas la même autodétermination, mais on est quand même au cœur du sujet. Deuxièmement, parce que c'est quand même aussi important, si on veut être vraiment sérieux dans la qualification de génocide, de crime de guerre, ça fait quand même depuis des décennies que ce régime nous rabâche les oreilles avec, mais il n'a jamais rien fait. À ce jour, il n'y a aucune commission, ou une grande enquête, ou un recueil pour pouvoir recueillir les témoignages, quantifier les dégâts en termes humains, culturels, civilisationnels et financiers, et demander une indemnisation à la France. C'est ça ce qu'on appelle un travail sérieux. Mais ces discours à l'emporte-pièce, ces discours qui sont vides, qui sont juste là, quand il y a une mini-crise, on les ressort, et après il nous dit Macron, c'est son meilleur pote, là, je crois qu'on nous prend quand même pour des imbéciles. Oui, effectivement, c'est très important, cette histoire mémorielle, mais il faut la prendre au sérieux, et il faut, comme d'autres pays, d'ailleurs le peuple juif a demandé une indemnisation, et il l'a eu, je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne demanderait pas une indemnisation, comme tous les pays, je dirais du Sud. Tous les pays du Sud qui ont subi la colonisation, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la France et l'Angleterre se sont quand même enrichis, ils sont devenus des puissances, des empires, grâce à la sueur des décolonisés, et surtout grâce à leur richesse. Donc, pour revenir à l'Algérie, effectivement, malheureusement, ils s'immiscent dans tout et dans rien. Je donne un chiffre. Depuis 2015, on a dépensé pratiquement 200 milliards de dollars sur l'Algérie. 200 milliards depuis 2015, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du PIB algérien. Qu'est-ce que ça a donné, cette militarisation excessive de notre société ? Regardez l'Égypte, elle est en faillite, regardez le Pakistan. L'Égypte, d'ailleurs, dans le cas, n'est pas un petit peu, n'est pas lointain de nous, parce qu'elle commence à avoir des problèmes avec le Soudan, avec l'Éthiopie, avec l'Érythrée, et j'en passe. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est entourée de problèmes. Donc, etc., on dépense de plus en plus de dollars et on est en train vraiment d'alourdir le budget de l'État. C'est 40% quand même du budget de l'État, l'armée et la police. C'est 40% du budget de l'État. Et malgré ça, l'Algérie, d'année en année, elle n'arrête pas d'être entourée de problèmes. À son sud, à son est, à son ouest, au nord, c'est... Et on est en train de... Jeïch, au contraire, s'il veut être une armée professionnelle, c'est justement de se retirer de la vie politique. Une armée qui rentre dans la vie politique, on l'a vue avec Pinochet, on l'a vue en Argentine, au Brésil, partout. C'est une armée qui est faible. Parce qu'une armée qui veut être professionnelle, c'est une armée qui est centrée sur ses missions constitutionnelles, à savoir la protection des institutions, la protection du territoire. Or là, on est en train de dire, ah c'est bon, on est en train de... C'est le Gézé et le Gédida. Alors, il n'y a qu'eux qui ont vu l'Algérie et le Gédida. Aucun des Algériens n'a vu l'Algérie et le Gédida. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que des milliers prennent des bateaux de fortune pour rejoindre l'autre rive. Si l'Algérie, comme il disait, est la troisième grande puissance économique au monde. Si l'Algérie, comme il l'a dit, elle a achevé au sein des... C'est-à-dire aux quatre coins du pays, le développement, il est visible. Mais peut-être chez eux, dans leur zone verte qu'ils ont fait en Irak, ils sont en train de faire à Alger. Mais le reste de l'Algérie ne voit pas le développement. Vous avez des témoignages poignons d'une personne qui a perdu sa sœur et son frère d'un cancer. Il va à un hôpital, il n'y a même pas, il n'y a rien dans cet hôpital. Et il est mort finalement. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Regardez les régions du sud, regardez les villages, les douars, etc. C'est des images lunaires, lunaires, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et cette armée, malheureusement, elle est en train de s'enfoncer avec un décret qui permet à des officiers de gérer des sociétés publiques, de rentrer dans des fonctions qui sont normalement relèves du civil. Oui, Nasser, par contre, je n'ai pas parlé beaucoup. Je vais vous rendre la parole, c'est vrai. Je vais vous rendre la parole parce que je vais vous laisser le mot de la fin. Parce qu'ils me disent qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est juste pour donner un peu de temps aussi à notre ami Sherif Louna, Simon Tassar Abdeloun. Sherif Louna, sur cette question, bien sûr, vous avez commencé à donner votre avis sur la question de l'édito, le rôle de l'armée. Cette question a été toujours posée en Algérie très rapidement Sherif Lounaise. C'est-à-dire le rôle de l'armée, il est permanent. Il a commencé déjà pendant la guerre. Il y avait des règlements de comptes entre clans. Rappelez-vous Abdelhamdan et beaucoup d'autres. Donc, on préparait un pouvoir qui allait être une dictature par l'armée, l'armée des frontières, qui, quand elle est rentrée, elle s'est imposée par les armes et par le sang. Des milliers de Moudjahidines dans les Woliayas qui ont voulu s'opposer à cette dictature ont été éliminés. Ensuite, il y a eu le maquis en Capili. et puis, on a supprimé carrément le gouvernement provisoire qui devait, lui, faire cette transition. Et depuis, on traîne ce passé, on traîne ce fardeau. Et les Algériens n'ont plus aujourd'hui. Vous allez voir que le 1er novembre 2024, les Algériens ne seront pas dans la rue. Donc, il y a quand même un problème puisqu'on ne fête même plus les fêtes nationales. Et ce qu'ils souhaitent le peuple algérien, ce qu'on entend avec les Algériens parce qu'il y a le va-il-bien, etc., on discute, c'est qu'ils sont amputés de leurs droits depuis, donc, cette indépendance confisquée. Et leur seule vocation, c'est de pouvoir sortir de cette agonie et aller vers plus de démocratie. C'est ce que demandait Malek Benabé, par exemple. Il faut revenir aussi à ce qu'ont écrit tous ces humanistes algériens. J'ai parlé de Feraoum, j'ai parlé de Hattabès, mais il y a Malek Benabé qui a écrit des livres importants pour le développement, que ce soit social, économique, politique. Et tous, tous, tous sont d'accord pour que l'armée reste dans les casernes. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'exemple de pays dirigé par une armée, par des militaires qui est réussi. C'est le pouvoir civil. Voilà, ça c'est ma conclusion. J'espère qu'on va être entendus en Algérie et qu'on va faire des réformes, on va ouvrir un peu les prisons, faire sortir les gens qui puissent pouvoir s'exprimer librement, que ce soit des écrivains, des politiques ou des journalistes et autres, et puis créer cette fraternité, cette solidarité et cette répartition de la richesse et à effectivement aller vite développer tous ces lieux qui sont désertés dont a parlé juste avant moi Nazim et je pense qu'il a tout à fait raison. Merci beaucoup Chérif Lounaz. Merci d'avoir participé à cette émission. Montassar Abtouron, je ne sais pas s'il est avec nous. Montassar ? Oui, oui. Très bien. Je vous laisse une minute très rapidement Montassar. Je suis vraiment désolé parce qu'on me dit que le temps de l'émission... Voilà, je vais commencer effectivement. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on stigmatise ce bon parce que ce bon n'est qu'un élément d'un système qui a bien commencé comme tout le monde le sait, le pouvoir. La première constitution c'est du 20 septembre 1962. En fait, on n'a pas été élu. On a essayé de gagner quelques éléments pour montrer en fin de compte que la majorité c'était des membres de l'état-major qui ont pris et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La première fois que je suis intervenu, je n'ai pas voulu parler ni d'élection ni de taux de participation. C'est un moment que je perds justement le retour du dialogue. La seule chose que je demande d'être bonne, c'est ni l'économie, ni je n'entends rien. j'entends si un débat s'ouvre et que Thiboune doit promettre au peuple algérien que les prochaines élections présidentielles ne seront pas comme celles depuis 1962 et qui s'arrangent avec l'armée, avec les décideurs et que ce mouvement justement, après la libération, en donnant des libertés à ces Algériens qui sont intelligents, qui sont plus, qui peuvent servir le pays mieux que ce que c'est. Je dirais que certains idiots et ignorants quand même, l'Algérie est grande, elle a maintenant 10 millions de gens capables de cultiver, etc. Donc on a tous les atouts, mais justement c'est cette légitimité qui doit revenir et on doit faire, le Hirak doit continuer. La dernière fois quand on a, moi personnellement j'ai demandé à ce que le Hirak négocie avec l'armée, ils m'ont dit non, 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 comment ça va ? Si je négocie avec l'armée, avec qui, vous voulez-vous que je négocie avec l'armée française ? Mais justement on doit se mettre à table et se garder en face dans un débat contradictoire et c'est des vérités et à partir de là je pense que tout le problème se... Merci beaucoup Moutassar Abtouroum, Barakallahu Fek Moutassar Abtouroum, désolé, je vous ai pressé. Nazim Tal, très rapidement, Baral, Gouloulé, tu as dépassé le temps, le mot de la fin. Non mais je crois que si tu as dépassé le temps, Nassar, je vais te laisser conclure. Bon, en même temps, sans question, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, je crois que tous les intervenants s'accordent pour dire qu'il faut que le régime militaire cesse en Algérie parce qu'il est en train de nous conduire vers l'abysse, il est en train de conduire l'Algérie vers l'Aqdar Allah, qu'elle soit disloquée un jour parce que là, déjà quand on voit les guéguerres entre eux, on se dit peut-être qu'un jour il y a un mec qui va prendre un bataillon, l'autre qui va prendre un autre bataillon et ils vont se tirer dessus et c'est le peuple qui va en souffrir. Là, l'Algérie, elle est complètement affaiblie diplomatiquement, économiquement, socialement, à tous les niveaux. Elle est en danger vraiment réel. Quand on voit les puissances qui sont en train de s'agglomérer autour de nos frontières, on se demande quand est-ce qu'ils vont franchir cette frontière. Donc, pour justement construire une Algérie forte, il faut que les militaires réalisent qu'il faut établir des institutions solides sur la base d'une légitimité populaire. Autrement, on va aller, la situation va empirer et l'Aqdar Allah, c'est la notion même du pays qu'on aime, qu'on s'est battu pour, que du moins nos ancêtres, nos aïeux se sont battus pour, c'est cette idée même qui va un jour être ébranlée par justement les puissances étrangères. Merci beaucoup Nazim Taleb. Heureusement que je ne vous ai pas posé la question parce que le mot de la fin était magistral. Merci beaucoup Nazim Taleb d'avoir participé à cette émission, membre du mouvement Rachel. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Sherif Lounas, universitaire et consultant. Il était avec nous depuis Aix en Provence. Merci à Montessar Abdeloun, écrivain historien. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. d'avoir suivi cette émission. A t'aïkoum saham. Au revoir. Au revoir.